Le terme de néolithique Le terme de néolithique réveille chez tout le monde des souvenirs de leçons d'histoire. On se rappelle en général deux expressions, invention de l'agriculture et sédentarisation. Il y a eu ces dernières années beaucoup de progrès sur la question. Aussi, il nous a semblé intéressant de redonner une définition dépoussiérée de cette période charnière de l'histoire. Rappelons déjà pour quelles caractéristiques cette période est si connue, en repartant des deux expressions qui lui sont traditionnellement associées. Le néolithique est la dernière période de la préhistoire, et c'est effectivement le long moment durant lequel les humains ont mis au point l'agriculture et l'élevage. Ce n'est pas une invention spontanée. Après avoir consommé des plantes sauvages pendant des siècles, les hommes ont conservé leurs graines pour les replanter dans les régions où ils passaient le printemps et l'été. En Eurasie, où le blé pousse très bien, les faucilles, les meules et les planches de dépiquage pour battre le blé deviennent alors des outils très communs dont l'ergonomie se perfectionne. L'arrère, l'ancêtre de la charrue, est pour sa part une invention complète du néolithique. Un pic de bois ou de silex est guidé par un homme pour former dans la terre les sillons dans lesquels les graines vont être plantées. C'est le premier outil de planification de la production agricole. Le développement de l'agriculture et de l'élevage a eu pour conséquence la sédentarisation de ces nouvelles populations agricoles, tout simplement parce que, pendant les périodes correspondantes aux semis-récoltes puis à la surveillance des greniers, elles ne pouvaient pas s'éloigner beaucoup de leurs champs et espaces de stockage. En regroupant leurs habitations pour partager les tâches collectives et protéger les réserves, elles ont créé les premiers villages. Ceci étant éclairci, examinons maintenant où ça se passe et de quand ça date. L'agriculture et la sédentarisation apparaissent entre 10 500 et 9 000 avant notre ère dans le croissant fertile, une partie du Proche-Orient comprise entre la Méditerranée, la Mer Rouge et le Golfe Persique. L'élevage est un peu plus récent. La domestication des chèvres, moutons, porcs et bœufs date de 8 500 avant Jésus-Christ. Mais le néolithique n'arrive pas partout au même moment. Au Proche-Orient, les populations se sont transformées localement en l'espace de quelques milliers d'années. Le processus s'est ensuite diffusé en Europe et en Asie. Ainsi, à l'extrême ouest, en France, ces changements technologiques et culturels ne se manifestent qu'à partir de 6 000 avant notre ère. C'était une vraie révolution, une vraie nouveauté dans ces régions. Et la transition s'est faite rapidement. C'est pourquoi on parle de révolution néolithique. Voilà pour la base. Mais quelques nuances doivent être prises en compte pour bien comprendre le phénomène. D'abord, il ne faut pas l'oublier, le néolithique, c'était aussi l'invention de la poterie, qui a contribué à révolutionner le stockage et la fabrication d'objets, parmi lesquels toutes sortes de vases, mais aussi des fours et des poêles. Le changement a dû être aussi radical que l'invention du plastique il y a 100 ans pour notre société. Ensuite, bien que l'on parle de sédentarisation, les gens demeuraient en fait semi-nomades. En effet, les revenus de l'agriculture restaient médiocres, compte tenu du faible rendement, induit par la sélection débutante des espèces végétales et par l'efficacité limitée de l'outillage agricole, en particulier l'arrère, qui entame peu le sol. De plus, le bétail ne pouvait pas pâturer toute l'année au même endroit. Il fallait le déplacer pour qu'il trouve toujours de quoi manger, surtout sous des climats secs. Toutes ces conditions appliquaient donc des déménagements au moins saisonniers. Pour la transhumance, c'est probablement la chasse. Le passage au néolithique, qui peut paraître avant tout un cap technologique et économique, provoque aussi des changements profonds dans les hiérarchies sociales et les pratiques religieuses. Ainsi, des sociétés très diversifiées apparaissent aux quatre coins du monde. On les distingue très bien entre elles, notamment par les formes des maisons, des lieux de stockage, des sanctuaires et des pratiques funéraires. Elles se caractérisent aussi par les ensembles d'objets qu'elles façonnent. L'outillage de pierres taillées, dont les pointes de flèches en silex et les vases de terre cuite, bien sûr, mais aussi les éléments de parure, les décors et motifs que l'on retrouve sur toutes sortes d'objets et monuments. Enfin, la révolution néolithique ne touche pas que le Proche-Orient et l'Eurasie. Dans des circonstances encore mal comprises, agriculture et domestication animale apparaissent un peu partout dans le monde, il y a entre 9000 et 3000 ans, dans des espaces sans contact connu les uns avec les autres. Si l'on récapitule, le néolithique est bien la période durant laquelle les populations d'Asie, d'Europe et d'Afrique du Nord, puis du reste du monde, sont passées d'un mode de vie et d'économie reposant sur la chasse et la cueillette à un système agro-pastoral, semi-sédentaire puis totalement sédentaire. Ce bouleversement économique et technologique a entraîné d'importants changements dans la structure des sociétés, leur hiérarchie interne, leur culture et leur religion. Ces transformations apparaissent vers 10 000 avant notre ère, dans le croissant fertile. Mais cette révolution n'a pas eu lieu partout au même moment. Rien qu'en Europe, 4000 ans séparent l'apparition du néolithique en Méditerranée orientale de celle de l'ouest de la France. En Europe, l'une des manifestations culturelles du néolithique les plus connues est l'apparition de l'architecture mégalithique, c'est-à-dire les ménhirs, les cromleks, les dolmens. Regardez notre première vidéo sur la question. Et voilà, vous êtes maintenant à jour sur la question du néolithique. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada